Alors je voudrais arriver enfin, enfin, enfin à faire un tuto sur les arpèges à 8 notes avec un décalage sur les contretemps du pouce. Alors j'en avais déjà montré un sur les arpèges de 16 notes. Et là c'est un arpège où il y a le pouce 1 et 2 et pouce, donc c'est une basse, et 3 pardon, et 4 et. Donc alors ce qui est intéressant avec les arpèges c'est déjà qu'on fait travailler, parce que dans le picking on fait travailler que ces 3 doigts là, donc là on va faire travailler celui-là, donc ici, sinon le reste ça va être pouce index. Et donc là, ce qui est bien c'est qu'il y a deux basses sur des contretemps, sur des « et » qui sont joués avec le pouce. Et en fait on n'a qu'une envie, c'est de refoutre le pouce ici, là, sur le temps. Et donc c'est hyper chiant qu'il faut jouer au métronome, il faut jouer longtemps, lentement au début, et longtemps, longtemps, avant que ça rentre, ça fait travailler le cerveau, il faut que le chemin se fasse dans le cerveau. Et ça prend un sacré temps. Donc il y avait l'arpège qui était intéressant, et il n'est pas de moi cet arpège, il est de, je vais expliquer, de Laurent Rousseau. Laurent Rousseau c'est qui ? C'est quelqu'un qui fait une chaîne YouTube qui s'appelle « La Minute utile du musicien » et qui fait un site web qui s'appelle l'oreillemoderne.com. Donc en fait sur l'oreillemoderne.com, on peut voir les vidéos qu'il met sur YouTube, et on peut avoir accès, si on s'inscrit, à des PDF, des ressources gratuites qui sont vachement bien faites. Et en plus des ressources gratuites, il y a des formations sur la biomécanique, comment bien se placer pour ne pas avoir de tendinite à l'épaule, pour bien faire séparer, etc. Alors je ne les ai pas regardées, je n'ai pas acheté de ces formations parce que j'ai un prof qui est vachement bien. Mais je pense que si je n'avais pas de prof, moi j'achèterais ces formations parce que ça me paraît faire un boulot de dingue pour un prix qui est tout à fait abordable et raisonnable. Et son ambition, ce n'est pas de vendre, il n'y a pas de pub sur son truc, il n'y a rien. C'est un mec, il a un cœur gros comme ça, il est drôle, il ne se prend pas au sérieux, et il est hyper compétent. Et moi il me plaît bien, c'est un type qui a du cœur. Et ça j'aime beaucoup. Il répond aux commentaires, même si c'est des fois en trois mots, en fait il répond. Chaque fois que j'ai mis un commentaire, il a répondu. Ce qui est excessivement rare sur des chaînes comme ça, où il a au moins, je suppose, plus de 70 000 abonnés. Donc moi, voilà, s'il y a des gens qui m'écoutent, moi j'ai pas 70 000 abonnés. Et les abonnés que j'ai, ils viennent pour voir ma mère mourir, ils ne viennent pas pour la guitare. Donc voilà, s'il y en a qui passent par là, allez voir, je vais mettre les trucs dans la description, les liens, son site, ses formations, ça c'est vraiment top. Donc il avait mis, c'était un concours qu'il avait fait avec cet arpège là. Alors c'était plus ou moins imposé, moi je l'ai pris pour m'entraîner. Et puis après, il avait imposé une grille, donc l'arpège là, je l'ai laissé suffisamment longtemps, il faut le noter, puis après on le fait. Il avait un truc intéressant dans son concours, c'est qu'il avait pris un anatole, pardon. Donc un anatole, c'est quoi ? On fait, par exemple là, si je suis en dos, du coup on voit pas, je sais pas ce qu'on voit, ça me fait chier, pardon. Si je suis en dos, l'anatole ça va être, donc le dos c'est le degré 1, degré 6, ça va être la mineure, degré 2 mineure, donc ré mineure, et degré 5 sol. Donc en fait ça fait... En fait il y a plein de grilles comme ça, là c'est tous les garçons et les filles de mon âge, ça veut très bien ce qu'aimer veut dire. Mais il y a plein de grilles où il y a ce truc d'utilisé là. Donc degré 1, 6 mineure, 2 mineure, 5 majeure. Et en fait, lui, ce qu'il dit, Laurent Rousseau, il dit comme mon prof que le ré mineure, il est un peu... Ah, il y a là, c'est un peu connoté quoi. Et donc en fait qu'on peut le substituer par le degré 4 majeur, donc le fa. Alors, plutôt que de dire que le... Parce que je pourrais dire le ré mineure est relatif mineure du fa. Pardon, du fa. Ce qui est vrai, mais visuellement, en fait on peut s'apercevoir que si on fait un ré mineure, on peut le jouer aussi comme ça. Ré mineure, alors là je change la basse. Ok. Là c'est ça, un ré mineure. Là c'est un ré mineure. D'ailleurs après je peux décaler le ré mineure, voilà. Donc si juste je change ce doigt là, donc là je suis toujours sur un ré mineure, on est d'accord. Je change ce doigt là et je mets celui-là là. Donc là, de là, de la corde de mi vient encore de si. Et bien je m'aperçois que j'ai un fa en fait. D'accord, si je me mets comme ça. Là j'ai mon petit doigt. Là et là, ça fait un fa. Si je veux le faire embarrer. Mais du coup, donc ça c'est un fa. Par exemple, quand le white side, c'est. C'est un fa, je ne sais pas quoi, mais c'est un fa. Donc en fait, on s'aperçoit vraiment que visuellement, il suffit de faire une action sur le fa là. Et hop, là j'ai un truc qui est ré mineure ou fa en fait. Ni mineure ni majeure. Là je le caractérise comme un ré mineure. Là, cet accord là, je le caractérise comme un majeure. Mineure, majeure. Alors en fait, on s'aperçoit visuellement que je ne bouge presque rien entre mon ré mineure et mon fa. Je ne bouge presque rien. Tout comme entre un do et un la mineure, le la mineure est le relatif mineure. Donc le degré 6 de la tonalité de do. Et bien entre un do et un la mineure, je n'ai que ce doigt qui change. Donc visuellement, on s'aperçoit, par exemple, sol, mi, mineure. Tous les relatifs mineurs, dans la géométrie de la guitare, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas très loin. Alors, le do peut le jouer comme ça. Donc en fait, ça grille, c'était do, après, la mineure, fa, sol. D'accord ? Alors c'est pareil, c'est une tripotée de chanson. Mais ce qui était intéressant, c'est le do, on peut le jouer comme ça. Mais aussi on peut le jouer comme ça. C'est un do à neuf, je crois, un truc comme ça. Et lui, il a décidé de garder ça. Alors ce qui va être intéressant, c'est qu'il a décidé de garder ça. Et qu'il va se servir de ce doigt-là comme un retard. Qui va rester tout le temps fixe. D'accord ? Donc là, il fait un do. Là, je joue l'arpège. Je vais le remontrer. Bam. Pour cliquer le do, après, la mineure. Fa. Parce que là, je fais bien un fa, puisque le fa, il est comme ça. Mais en fait, il garde que cette note-là et cette note-là. Et il dit que c'est un fa. De toute façon, avec l'arpège, alors c'est un fa quelque chose. Est-ce que le la mineure, je pourrais aller le chercher là aussi ? Si je compte, do, ré, mi, fa, sol, la mineure. Mais ce qui est chiant, c'est que c'est un peu loin. Donc moi, j'avais... Enfin, je choisis ça. J'aime bien ça. J'aime bien celle-là, mais c'est un peu chaud à jouer en rythme. Donc ça a plus de gueule que ça, en fait. Donc ça, c'était la première partie qui me faisait mon couplet sur un texte que j'avais. Et après, le refrain, ça faisait la mineure. Pardon, la mineure, sol, pardon. Fa, fa, et le truc intéressant. C'est qu'ils venaient chercher un sol mineur, là. Et ça, c'est pas mal. Pas mal vu. Donc on faisait la mineure. Ça donnait un petit côté triste. Fa, en vrai. Sol. Et ça, ça donne un petit côté sympa, parce que ça donne un petit côté étrange. Donc sachons que si je fais un sol ici, je décale de trois cases. J'ai un sol mineur. Sol mineur. Qui donne un petit côté étrange. Et après, bam, on revient sur le do normal. Donc c'était, je trouvais que c'était une super idée. Et après, on revient. De remettre sur le do normal et de revenir dans le truc. Et là, ça fait une petite sortie, une petite échappée belle. Qui revenait sur le do. En plus, j'aime bien comment il exprime. C'est sympa. Donc moi, du coup, j'avais collé un texte là-dessus qui s'appelle Le Migrant. Et je lui avais envoyé. Et puis il m'a dit que c'était pas mal. Bon, sauf que, voilà. Moi, j'ai pas grand-chose pour enregistrer, mis à part GarageBand. C'est pas top, top. Et puis je chante pas très bien. Je chante pas en rythme. Mais bon. Il m'a dit que c'était pas si mal, en fait. Parce qu'il répond. Donc non, franchement. Si vous voulez aller faire un tour sur la chaîne de ce mec-là, ça vaut le coup. Bon, ben. Bonne journée. Et puis j'espère que cet enregistrement, c'est le bon. Il fait 12 minutes. Il est un peu long. Mais il est caractéristique à ce que je fais d'habitude. Et puis bon, comme personne le verra, ou pas grand monde, je m'en tape, en fait. Je fais ça pour moi. Allez, ciao, à bientôt.